A cause de la tempête, ça n'arrêtait pas de se mettre en marche, ça n'arrêtait pas de sonner et se déplaçait constamment pour rien. Donc ils ont tout coupé. La tempête de 1999, c'est elle qui a endommagé le système de ventilation de l'immeuble. L'alarme aurait été désactivée. Christine Salacrou habite dans cet immeuble. Son mari est chauffagiste. Il avait installé son propre détecteur. La veille de l'accident, il s'est mis en marche. Parce que moi, quand le gaz s'est dégagé chez moi à une telle puissance, si l'appareil ne m'avait pas averti, puisque ce gaz est hélas totalement inodore, je n'aurais pas mis mes enfants en sécurité. Je n'aurais pas ouvert les fenêtres et bon, probablement, comme je vous dis clairement aujourd'hui, je ne serais peut-être plus là pour le raconter. Consciente du danger, Christine prévient immédiatement la compagnie chargée de l'entretien et leur réaction est surprenante. Allô ? Et là, je tombe sur quelqu'un, il était tard, il était 17h30, 18h, qui me dit, oui, on va fermer, il n'y a pas d'urgence, quel est le problème ? Je dis, on a une émanation de CO2. Et là, le type me répond, du CO2, c'est ça, vous avez raison, et il me raccroche au nez. Je le rappelle en lui expliquant que je ne plaisante pas, que c'est vraiment du CO2. A nouveau, il ne me croit pas, et pour me calmer, il me donne rendez-vous, 3 jours plus tard, pour venir constater qu'effectivement, il y a bien une fuite. Un délai aberrant vu l'urgence de la situation. Pourtant, si l'entreprise chargée de l'entretien avait pris les choses au sérieux, le pire aurait pu être évité. Catherine Grison est le médecin de la famille Emy. Elle est formelle quant aux causes du décès de l'enfant. En observant les documents qui ont été fournis par l'hôpital, je crois qu'il n'y a aucun doute et qu'il est formellement stipulé que l'intoxication monoxyde de carbone a créé donc l'intoxication de la maman et les anomalies qu'elle a pu avoir en séquelles. Et surtout, a été responsable de la mort de l'enfant, qui avant allait parfaitement bien pendant le déroulement de la grossesse. L'histoire fait la une de la presse. Pendant ce temps à l'hôpital, Adams, le compagnon de Ludivine, est entre la vie et la mort. C'était vraiment trois semaines d'angoisse pour Adams. Tous les jours, j'appelais. Je ne vous mens pas, je ne pouvais pas me déplacer là-bas. Je ne pouvais pas le voir comme ça dans le coma, avec des tuyaux partout. C'était impossible. La seule fois que je l'ai vu comme ça, c'est quand je suis sortie de l'hôpital et j'ai été le voir. On m'a dit qu'il faut venir le voir, il faut lui parler pour qu'il reprenne un petit peu conscience, pour qu'il sache que vous êtes autour de lui. Et puis tout ça, c'est la seule fois et je me suis vraiment sentie mal parce que Adams m'a attrapé la main. Il m'a serré fort, tout inconsciemment, il m'a serré très fort. Et il s'est levé comme ça et il a essayé d'arracher ses tuyaux qu'il avait dans la bouche. Depuis ce jour-là, je n'ai pas pu y aller. Ludivine, elle, est traumatisée. Même après, en sortant, quand ils sont sortis de l'hôpital, je ne pouvais pas redormir ici. Depuis, ça fait 3 ans aujourd'hui, je n'ai pas redormi ici. Au moment de l'accident, Françoise, sa maman, a de grosses difficultés financières. La tragédie n'arrange rien. Dans une telle situation, l'office HLM va même faire preuve d'une certaine maladresse. Effectivement, ils me harcèlent pour les loyers. Ils me convoquent régulièrement pour savoir où j'en suis et comment je vais faire. Mais quand je leur parle de l'accident, ils me détournent la conversation. C'est-à-dire que c'est en cours, mais je n'ai aucune réponse. Aucune réponse. Je ne sais pas où ça en est. Je ne sais pas ce qu'ils en pensent. Pour eux, c'est comme si c'était oublié. C'est fini. Pourtant, dans l'unique courrier que reçoit la famille Amy de l'office HLM, il est clairement établi que l'accident provient d'une négligence de leur part. Et lorsque Ludivine tente de les contacter, voici leur réponse. Il y a trois ans, nous avons été intoxiqués, ma famille et moi. J'ai perdu un petit bébé de sept mois. Donc ça fait quand même trois ans et j'aurais bien aimé avoir des nouvelles parce qu'aucune nouvelle du dossier, rien du tout. Est-ce que je pourrais avoir un responsable ou quelqu'un comme ça ? Écoutez, les personnes qui pourraient suivre votre dossier sont en réunion. Je le sais parce que je suis près de la salle de réunion, justement. Ils sont ensemble. Mais je peux prendre un message si vous voulez. J'espère quand même qu'ils me rappelleront. Oui, qu'ils vous rappelleront, bien sûr. Bien. Je vous remercie. Je vous en prie, madame. Au revoir. C'est toujours le même. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Depuis trois ans, c'est la même chose. On laisse des messages constamment. Ils sont en réunion, ils ne sont pas là. Ils vous rappelleront demain et ils ne rappellent jamais. Mais il n'y a plus surprenant encore. Au 25 boulevard de Friedberg, trois ans après la tragédie, rien n'a changé. Un drame est toujours possible. La société qui s'occupe de l'immeuble depuis toujours entretient ses chaudières ou au moins est censée les entretenir avec des hauts et des bas, on va dire. Puisque moi, j'ai eu un branchement annexe qui est arrivé après, donc avec des tuyaux qui pendouillent, on ne sait pas trop comment. Des fils qui ne sont même pas protégés et qui sont à moins d'un mètre du point d'eau. Donc bon, je m'interroge quand on me dit que... Enfin, quand je demande à ce qu'on fasse quelque chose, on me dit que de toute façon, c'est comme ça. Partir de là, bon, est-ce que c'est lié à la négligence ? Est-ce que c'est lié à autre chose ? Je ne sais pas. Moi, ce que je trouve toujours inadmissible aujourd'hui, c'est que trois ans après le drame, ça soit la même entreprise qui continue à s'occuper ou à ne pas s'occuper de nos chaudières. Françoise, la maman de Ludivine, a déposé plainte. Le dossier est toujours en instruction. Ludivine, elle, espère pouvoir un jour offrir une sépulture décente à Mélissa, une enfant qu'elle n'a jamais connue. Voilà le reportage de Charles Bourla sur cette tragédie. Alors, s'agit-il d'un véritable scandale ? Nous ne sommes pas loin de le penser. J'aimerais que l'on revienne maintenant sur les points forts de cette histoire avant de donner des coups de fil et d'obtenir des explications. Il y a, nous sommes bien d'accord, cinq jours de coma pour vous, madame, et trois semaines de coma pour le petit ami de votre fille. On est bien d'accord aussi pour dire que si ce coup de fil de votre travail n'arrive pas, ça peut être pire pour vous trois. On est d'accord ? Je n'aurais pas été réveillée. Avec l'amour au bout, certainement. Oui, oui. On est d'accord aussi, et ça c'est important, que l'on vous a répondu que les alarmes avaient été coupées parce qu'elles n'arrêtaient pas de sonner depuis la tempête. Oui, on nous a dit qu'ils se déplaçaient tout le temps pour rien, donc ils en avaient marre de venir constamment pour rien quand ça se déclenchait, donc ils ont tout coupé. Au-delà de ce drame, et là, il n'y a pas de mots pour expliquer ce que vous avez dû vivre et ce que vous vivrez malheureusement jusqu'à la fin de vos jours, mais de ne pas être considéré par la suite, ça doit être encore pire. Je ne sais pas comment vous faites d'ailleurs pour arriver à tenir le coup et à prendre cette situation. Ce qui me fait tenir aujourd'hui, c'est ma petite fille, parce que j'ai une petite fille de six mois. Donc si je me bats, c'est pour elle aussi. Mais c'est vrai que c'est dur. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Alors, au-delà de votre situation financière, puisqu'il faut qu'il y ait indemnisation, c'est évident, pour les loyers et puis pour votre préjudice, mais ce que vous voulez également, aujourd'hui, mademoiselle, c'est pouvoir avoir de quoi ? Avoir une sépulture pour le bébé qui est mort de sept mois ? Parce que là, oui, il a été enterré dans des conditions un peu précaires. Je vais prendre tout en charge. Et au dernier moment, quand je suis sortie de l'hôpital pour faire les papiers, parce qu'il manquait ma signature, quand je me suis rendue à la mairie, on m'a dit qu'il ne prenait plus rien en charge. Je vais m'adresser à votre maman, qui n'est pas, vous vous en doutez, très bien. Vous êtes, madame, traumatisée par tout ça ? Oui, tout à fait, oui. Vous devez en avoir marre d'y penser chaque jour ? Oui, tous les jours, à chaque fois que je vous la boite aux lettres et que je vois courir l'adresse de l'OPAQ. Mais quand vous les avez au téléphone, madame, vous leur expliquez tout le drame qui s'est passé, on vous répond ou quoi ? On ne répond pas, on détourne la conversation. J'ai été convoquée la dernière fois au mois d'août de cette année pour me reparler de mes loyers de retard, de ce que je devais. Je leur ai dit que moi, je faisais l'impossible, que maintenant, depuis un an, je payais mes loyers correctement. Tous les mois, ils sont payés. Mais l'arriérage que je dois, je ne peux pas donner. Je ne peux pas les donner. Et donc, je leur ai fait comprendre que moi, ce que je dois, c'est dérisoire en comparaison de ce qui nous est arrivé. Bien sûr, de ce qu'ils vous doivent. C'est pour ça que je demande à la régie d'appeler tout de suite cet organisme. Je demande avant à madame et à mademoiselle ce qu'elles attendent aujourd'hui à tous les niveaux de l'émission, sans aucun doute. Moi, j'attends que ma fille ait une sépulture décente, quand même, et d'être indemnisée. Parce qu'aujourd'hui, c'est dur que ma mère puisse changer de logement aussi. Oui, parce que chaque fois... Vous n'êtes plus resté là-bas ? Bien sûr. Non, non. Évidemment. Surtout, ça ne serait arrivé qu'une fois. Mais deux, on peut se dire qu'il y en aura une troisième, un de ces quatre. Nous demandons donc à la régie de bien vouloir faire le numéro. Merci. Allô ? Oui, monsieur le directeur ? Oui. Bonjour, monsieur le directeur. Julien Courbet de l'émission Sans Aucun Doute. Monsieur, nous sommes avec Ludivine et sa maman. Vous connaissez cette histoire ? Bien sûr. Tragique, puisqu'il y a eu des jours de coma, puisqu'il y a eu un bébé de sept mois qui était encore dans le ventre de sa maman, qui est décédée à cause de cette intoxication. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en termes d'indemnisation, rien n'est fait. On attend, soi-disant, que la justice prenne une décision. Et surtout, elles ont un avis d'expulsion, monsieur. Parce qu'elles ne peuvent pas payer le loyer, parce qu'évidemment, vous pensez bien que ça a laissé des traces et qu'elles n'ont pas pu aller travailler, etc. Donc, vous êtes le directeur. Je voulais avoir votre sentiment là-dessus et que vous m'expliquez ce qui se passe. – On a été, je crois qu'il faut vraiment que l'on soit convaincu, on a été tous, et notamment les personnels de proximité, je pense aux gardiens, très touchés parce qu'ils étaient arrivés à cette famille. – Je m'en doute. – Alors, malheureusement, pour l'indemnisation, vous le saviez mieux que moi, il y a eu une procédure judiciaire, donc le parquet a diligenté une enquête. Et malheureusement, cette enquête, nous n'avons pas encore de résultat. – Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous réfugiez derrière l'enquête parce que vous n'êtes pas certain qu'il y ait une responsabilité de l'OPAC ? – Aujourd'hui, il y a une enquête pénale qui est diligentée, donc la responsabilité, la famille le sait, dans cette affaire-là, il y a bien sûr l'OPAC qui assumera s'il le faut ses responsabilités. Nous avons aussi un exploitant puisque c'était en fait un problème sur une chaudière individuelle. – Mais l'exploitant, c'est vous qui l'avez choisi, monsieur, c'est pas cette dame ? – Oui, bien sûr, mais la justice est là pour définir la responsabilité individuelle. – Ouais, et c'est toujours lui qui travaille pour vous, monsieur, sachant qu'un an et demi, ça a recommencé, vous le savez, c'est qu'un an et demi, dans le même immeuble, il y a eu d'autres fuites. C'est quand même fou, ça. Il est venu débrancher les alarmes parce qu'il en avait marre de faire des va-et-vient, donc à cause de ce débranchement d'alarme, ils ont failli mourir, et un an et demi après, ça recommence, et c'est toujours le même qui fait l'entretien, monsieur. – À votre connaissance, non. – À votre connaissance, non ? Ah ben, mademoiselle, elle habite dans l'immeuble, donc elle peut peut-être nous le confirmer ? – Oui, il y a un an et demi, ça a recommencé, on nous a contacté l'été 17h. On nous a dit que ça pouvait attendre le lendemain. On a tellement insisté qu'on nous a donné un numéro d'urgence qu'à 11h du soir, la lumière n'était toujours pas éteinte sur le compteur, et les personnes de l'entretien se sont déplacées qu'à minuit et demi. Et je trouve toujours inadmissible qu'après ce drame, c'est toujours les mêmes personnes qui s'occupent de l'entretien. Et qu'on devait nous changer le chauffe-eau, chez ma mère, donc on ne l'a jamais changé depuis 3 ans. – C'est indéniable, vous n'y êtes pour rien, monsieur, ce n'est pas votre faute. Vous êtes passé par un professionnel qui n'a pas fait son boulot, certes, mais vous êtes quand même responsable, vous êtes le propriétaire, monsieur. Ne le laissez pas, je vous en supplie, dans cette situation-là. Il y a eu 20 jours de coma pour le jeune homme qui vivait là-bas, elle a fait 4 jours de coma, la maman, elle a perdu un bébé qui est enterré. – Je connais bien le... – Elle n'a pas de quoi payer la tombe, du... – Les données de l'OPAC ont été profondément affectées. – Alors on n'attendait pas qu'elle fasse un procès, monsieur ? – Je n'attends pas qu'elle fasse un procès, mais... – Vous êtes me dire, j'entends que ça soit en civil. – Effectivement, au fond, il est regrettable que l'Udovie ne soit pas venue, effectivement, nous voir et... – Non, il est regrettable que vous ne l'ayez pas reçue, monsieur. Elle appelait 15 fois et devant nous, quand on a fait le reportage, on lui a demandé d'appeler votre organise, elle l'a fait, j'ai la cassette, je peux vous le montrer, les téléspectateurs l'ont vue. Madame, on prend votre numéro, on vous rappelle demain, c'était il y a une semaine, on attend toujours l'appel. – Certes, mais enfin, le drame remonte il y a deux ans. – Mais parce qu'entre-temps, elle a appelé, elle a appelé, c'est pour ça qu'elle passe à la télé, monsieur. – Oui. – Maître Noachovitch, bonjour, monsieur. – Bonjour, monsieur. – J'aimerais quand même vous poser une question. Comment expliquez-vous ? Vous dites que c'est un drame, vous avez conscience, effectivement, de votre responsabilité, puisque l'entreprise a été diligentée par vos soins, donc je vous pose la question, pourquoi avez-vous lancé une procédure d'expulsion contre cette famille ? – Alors, d'abord, premier élément, la procédure d'expulsion avait été lancée avant. – Alors, pourquoi ne l'avez-vous pas suspendue ? – La procédure d'expulsion avait été lancée avant, elle a été lancée en 1999. – Bien, alors pourquoi ne l'avez-vous pas suspendue ? – La procédure, vous le savez, nous menons parallèlement une procédure et d'expulsion, et une procédure de règlement amiable et social, ce que nous sommes en train de faire, et ce que je peux vous confirmer d'ailleurs, c'est que la procédure d'expulsion n'aboutira pas, puisque si mes informations sont exactes, donc Ludovine a été relogée, donc survillée par un autre veilleur. – Combien doit-elle, monsieur ? – Elle doit, je crois, attendez, vous permettez, je crois que c'est de l'ordre de 10 000 euros à peu près. – Alors, mademoiselle, à l'heure de contester ? – C'est faux, parce que l'employeur à ma mère lui retient 100 euros depuis 4 ans sur son salaire, que son employeur ne vous a pas versé, et il y a à peu près 15 jours, ils vous ont fait un chèque de 6 900 euros, et nous avons les papiers en main. Donc, elle ne vous doit pas 10 000 euros. – En tout état de cause, si vous voulez, leur préjudice moral et physique est bien supérieur au montant que vous leur réclamez. Donc, je crois que là, on peut aboutir quand même à une solution amiable. – Bon, monsieur, écoutez, je sais que vous êtes quelqu'un de responsable de professionnel, je ne suis pas là pour vous accabler, etc. Je veux simplement mettre en avant un dossier qui, humainement, est terrible pour tout le monde, pour tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir, pour nous et pour vous aussi, je le sais. Donc, écoutez, je trouve que la coupe est quand même pleine, donc, monsieur le directeur, soyez gentil, prenez ce dossier en main et aidez-les, s'il vous plaît. – Non, mais bien sûr, on va les aider. Ce que je vous dis, c'est que 1, nous n'allons pas les expulser. – Bon, ça, c'est déjà bien. – Vous pouvez nous l'écrire, monsieur le directeur ? – Bien sûr, nous n'allons pas les expulser. – Et sur l'indemnisation, essayez de voir dans quelle mesure vous ne pouvez pas dégager un petit quelque chose qui, elle gagne 7000 francs bruts par mois et on lui prend chaque mois 100 euros pour justement payer vos loyers, monsieur. Dans la mesure, si vous pensez une petite seconde dans votre esprit qu'il y a une responsabilité dans ces fuites de gaz qui auraient pu amener la mort, qui se sont reconduites un an et demi après, peut-être que vous pouvez faire un petit quelque chose pour qu'on arrête de faire en sorte que cette dame n'ait quasiment plus rien à la fin du mois. – L'engagement que je peux prendre, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'effectivement, nous trouvions une solution qui permette à ces familles de retrouver une situation locative normale et avec un loyer qui soit adapté à sa société. – Parfait. Est-ce que vous acceptez de les recevoir qu'elles aient quelqu'un à qui parler ? Parce que l'autre drame, monsieur, c'est qu'elles ont l'impression d'avoir un mur et qu'elles ne peuvent pas le franchir. Elles seraient particulièrement touchées si le directeur au moins les écoutait un petit peu. – C'est qu'elles m'appellent et je m'engage à les recevoir très ardiment. – Et à côté de ça, monsieur, nous convenons tous que l'OPAC fait des choses merveilleuses pour les gens qui sont en difficulté et le fait bien. Mais là, sur ce coup-là, il faut vraiment rattraper le tir, je pense, parce qu'on a été un petit peu loin. Voilà, mais je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci, monsieur le directeur. – Je vous en prie, au revoir, monsieur. – Voilà. Le directeur va vous recevoir. Vous allez nous dire d'ailleurs si le rendez-vous a bien eu lieu. C'est les premières bonnes nouvelles. Ce n'est que le début. Le chemin est encore très long, mais déjà, l'expulsion, on oublie. Relogement éventuellement, adapté à votre situation financière. On va essayer de voir dans quelle mesure ces prélèvements, on ne peut pas les stopper. Puisque de toute façon, ils vous doivent plus que vous leur devez, ça c'est clair, par rapport à ce que vous avez subi. Et puis après, la justice, ça va trancher. Est-ce que ça vous satisfait, tout ça ? – Depuis plus d'un mois et demi maintenant, l'équipe de Sans Aucun Dout travaille sur ce dossier. Sachez que d'indemnisation est en train d'être négociée, ainsi que pas mal d'autres choses. Nous devrions logiquement, en ce début d'année 2004, pouvoir vous donner d'excellentes nouvelles de ces trois personnes. Merci en tout cas à eux de nous avoir fait confiance. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à une affaire suivante. Nous pourrions appeler maintenant le reportage suivant l'immeuble de la honte. Vous allez voir comment, en 2003, on peut encore vivre dans de telles conditions. Un appartement complètement détruit, un immeuble complètement détruit qui menace de s'écrouler ou de prendre feu à n'importe quel moment. Et tout le monde le sait, personne ne fait rien. C'est pour ça que nos équipes ont été sur place pour dénoncer ce qui est un véritable scandale. Regardez les images. Avec ces champignons, pour croire qu'on est dans une forêt, mais pas du tout, on est chez moi. Entre l'humidité, les fuites d'eau, les éboulements de plafonds, on se retrouve dans un logement qui devient un vrai taudit depuis deux ans et avec un propriétaire qui ne veut rien faire. J'ai l'impression de vivre dans une poubelle et dans de la mer, quoi. Il s'en fout de notre galin. Lui, tant qu'il empoche les loyers, après, c'est tout, quoi. Dans cet immeuble, les locataires sont en guerre. L'ennemi, leur propriétaire. Tous solidaires, ils sont décidés à se battre pour avoir un logement digne de ce nom. Car depuis deux ans, leur logement ressemble à s'y méprendre à la petite maison des horreurs. Fuite d'eau, électricité archaïque, plafonds qui s'écroulent, champignons, tous les appartements tombent en ruine. Véronique Moulin vit ici depuis six ans. C'est la plus ancienne des locataires. À son arrivée, tout semblait normal. Tout au début, c'était un peu plus ou moins, d'abord, des problèmes d'électricité. Il y avait les disjoncteurs qui sautaient sans arrêt. En fait, les capacités électriques n'étaient pas assez suffisantes pour tout l'immeuble. Donc des fois, un frigo qui reste sans électricité toute la nuit. Il y avait des petits problèmes comme ça. Mais c'était des trucs succincts. Mais en 2001, les problèmes vont se corser. La propriétaire des sept, c'est son mari qui hérite de l'immeuble. Très vite, il prend des initiatives, installé des sanitaires au deuxième étage. Mais pour Véronique, qui habite juste en dessous, c'est le début d'un long cauchemar. Donc tout au début, ça a commencé par cette fission-là. C'était la première fission du lavabo du dessus qui a été assez vite réparé. Véronique n'est pas au bout de ses surprises. L'eau des sanitaires du dessus continue à fuir. Le plafond de Véronique se fissure dangereusement. Un trou se forme. Résultat, quand le locataire du dessus prend une douche, voilà ce que ça donne. Tout ce que je pouvais laisser, ça pouvait prendre l'eau à n'importe quel moment. Je ne pouvais rien laisser sur ma table. Et malheureusement, un jour, j'ai laissé mon assiette sur la table. J'étais partie au téléphone et ça avait coulé dans mon assiette pendant que j'étais partie. Une fois, ça m'a coulé sur la tête. Donc c'est là que j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. Lavabo, douche, ce n'est que de l'eau à éponger. Mais quand les toilettes fuient, c'est une autre paire de manches. Un jour, Véronique rentre du travail. Dans le couloir, une odeur nauséabonde la prend au trip. Écurée, elle ouvre sa porte. Elle s'en souvient encore. J'ai vu une tache marron qui prenait la moitié du sol ici. Et je me suis dit, je ne me suis même pas posé la question de ce que c'était parce que rien qu'à l'odeur, ça sentait la merde, excusez-moi du terme. Mais donc c'était vraiment ça. Et donc pour nettoyer, c'était prendre des gants, nettoyer comme on peut sans essayer de tout régurgiter parce que c'était vraiment infâme comme odeur. Et donc c'est arrivé plus d'une fois. C'est arrivé une bonne dizaine de fois d'avoir de la merde qui tombait. Et des fois, c'était du goutte à goutte de merde qui tombait. Des odeurs d'excréments omniprésents, des seaux et des serpillères en décorum, tel est le quotidien de Véronique depuis deux ans. Mais elle n'est pas la seule à pâtir des fuites d'eau. Bernard, son voisin, est au même étage. Lui aussi doit éponger les murs. Le gars, il prend sa douche. Il prend sa douche au-dessus, ça dégouille là. Ça fait noir. Je suis asthmatique, je suis désolé, mais regardez ça. Je ne peux pas vivre là-dedans. C'est un ataudit, quoi. Moi, c'est de la merde, quoi. Il me prend pour quoi ? Pour une merde. Je ne suis pas une merde, je suis désolé. Des murs rongés par l'humidité, mais ce n'est pas tout. Dans le studio de Bernard, beaucoup de choses sont à refaire. Démonstration. C'est comme la porte, en fait. Regardez, il n'y a pas de Véron. C'est quoi, ça ? Moi, je suis désolé, mais ça ne ferme pas, ça. S'il n'y a pas de Véron, la porte, elle reste ouverte. C'est comme les fenêtres. Je suis désolé, mais il n'y a que moi qui ai des champignons comme ça. Vous en avez chez vous, là ? Non, parce que moi, c'est délabré, ça. Ça colle. Tous les matins, je me lave là-dedans. C'est inadmissible de voir ça, je ne sais pas, moi. Il n'y a rien qui tient. Regardez. Et quand Bernard veut prendre une douche, c'est dans les parties communes de son étage qu'il doit aller. C'est Gino, le locataire du 3e, qui nous fait visiter. Les douche n'en parlent pas. Les gens qui n'ont pas de douche, ils sont obligés de se baigner dedans. C'est vraiment honteux et scandaleux. C'est vraiment crâtre, quoi. Les gens, je ne sais pas comment ils font, ceux qui n'ont pas de douche. Et voilà les toilettes, là. Franchement, les toilettes, c'est vraiment dégueulasse. C'est à puce, c'est immonde. Les gens qui n'ont pas de toilettes dans leur chambre, ils sont obligés de venir ici. Je trouve ça une âme ici, quoi. Au 2e étage, les studios sont équipés de sanitaires. La mère de Sabrina est arrivée il y a 3 mois. Elle n'a pas pu profiter de la salle de bain bien longtemps. Une nuit, maman dormait. Et donc, elle a encore entendu un gros boom. Et quand elle s'est levée, elle s'est rendue compte que le plafond de la salle de bain était tombé. Elle aurait été en dessous, sous la douche. On ne sait pas ce qui serait arrivé. Ça aurait pu être quand même assez grave. Et puis, en fait, moi, je suis venue voir ce qui se passait. Et quand je suis arrivée, je me suis rendue compte que le plafond tenait avec des agrafes. Lorsque Sabrina visite le studio, seules quelques traces d'humidité apparaissent. 3 mois plus tard, elle a le sentiment de vivre dans une éponge. Je ne sais pas si vous vous êtes rendue compte depuis tout à l'heure, mais il y a quand même le sol qui grince constamment. On descend du lit, on manque du lit. Ce n'est pas du tout insonorisé. Il n'y a rien de... On entend tout ce qui se passe. On se trouve de couple... ... ... ... Merci.